Une nouvelle maladie de notre époque, c'est l'électrosensibilité. Peut-être que vous connaissez des gens électrosensibles. Donc, c'est des gens qui sont sensibles, qui deviennent malades à cause des ondes qu'il y a dans leur environnement. Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas juste psychosomatique. C'est vrai, je veux dire, c'est arrivé très vite la prolifération des ondes. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas autant d'ondes autour de nous. Donc, avec les compteurs électroponnuants d'Hydro-Québec, ou d'ailleurs, dépendamment où vous êtes, de votre compagnie d'électricité locale, ou avec les téléphones cellulaires, ou bon, toutes les autres choses sans fil qui existent. Donc, il y a eu une prolifération des ondes très rapide et surtout une augmentation de la puissance des ondes. Et ça, ça a rendu du monde malade. Et à Montréal, par exemple, on dit qu'il n'y a plus de zones blanches, c'est-à-dire des zones sans ondes. Donc, il n'y a plus d'endroits à Montréal où on n'est pas bombardé d'ondes. Donc, c'est un peu comme si on mettait la population dans un four micro-ondes à petite puissance tout le temps. Donc, ce n'est pas vraiment le fun. J'essaie de parler de solutions dans cette conférence. Donc, je n'ai pas de solutions miracles par rapport aux ondes. Mais il y a certaines choses dont je veux vous parler. Déjà, dans le temps où Hydro-Québec installait leur compteur ici, il y a eu un mouvement de résistance à ça qui s'appelait Refusons les compteurs. Je crois que c'est ça le nom. Et j'ai participé à une session d'information qu'ils ont faite. Il y avait une des personnes qui parlait dans cette conférence. Dans cette conférence, il y a un monsieur qui a travaillé pour Hydro-Québec, qui était scientifique là-bas, qui expliquait que la fréquence des ondes qui a été choisie aurait pu être différente. Hydro-Québec n'était pas obligé de prendre cette fréquence spécifique-là. Et cette fréquence spécifique-là est nocive pour nous. Mais une autre fréquence pas si loin aurait pu être utilisée qui serait beaucoup moins nocive et peut-être pas du tout. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ça me donne un petit peu espoir qu'une fois qu'un ménage va être fait chez Hydro-Québec et au gouvernement et que certaines personnes vont être mises en prison ou whatever, qu'on va peut-être pouvoir utiliser ces technologies-là sans que ça nous fasse du mal. Parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, et pas seulement des électrosensibles. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de cancer du cerveau. C'était des gens qui utilisaient beaucoup, beaucoup les téléphones cellulaires. Je pense que c'est Mike Ward que j'ai entendu récemment, l'humoriste Mike Ward qui disait qu'il y a eu une vague d'agents d'artistes qui sont décédés à un moment donné et de, comment on appelle ça, d'assistants politiques. Je n'ai pas le nom, mais en tout cas, des gens qui sont toujours au téléphone dans le fond. Donc, il y a eu comme une vague de décès de ces gens-là. Je m'excuse si jamais ce n'est pas Mike Ward, mais il me semble vraiment que c'est lui que j'ai entendu dire ça. Et c'est ça. Donc, oui, il y a des cellulaires qui causent différents problèmes et d'autres ondes qui causent des problèmes. Il y a un activiste et vlogueur, Gabriel Luneau, que j'aime bien. Gabriel Luneau disait dans une vidéo il y a quelques mois qu'il parlait des cellulaires et il disait quand j'ai mon sème dans ma poche, si j'ai rien dans ma poche à droite et qu'il est ouvert après un certain temps, peut-être une heure ou peu importe, il dit j'ai mal au testicule droit et vice-versa si c'est dans la poche gauche. Donc, c'est sérieux quand même quand on peut ressentir rapidement. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quand même... J'essaie de rester positif face à l'avenir de ces technologies-là parce qu'il semble qu'il y a moyen de modifier la fréquence pour aller chercher une fréquence qui n'est pas nocive pour nous. Donc, à moyen terme, c'est peut-être faisable que ce soit moins nocif ou pas nocif du tout. J'ai eu deux amis qui avaient des problèmes d'électrosensibilité et les deux ont quitté Montréal et non pas seulement quitté Montréal. Un des deux, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé, mais l'autre a carrément dû quitter l'hémisphère nord. Lui, je l'ai vu très mal en point. On était dans une soirée, quelqu'un a parti un micro-ondes, un faux micro-ondes, et lui était à côté. Il a carrément dû quitter. Il était très, très atteint par ça. J'ai été chez lui. Pas longtemps après, il m'a montré. Son logement en entier était recouvert de papier d'aluminium. plancher, mur, plafond, pour tenter de bloquer les ondes qui venaient de l'extérieur. Il disait que le pire, c'était quand ses voisins téléchargeaient des gros fichiers sur Internet, puis leur Wi-Fi pompait. Lui, il ressentait ça et il devenait très, très, très malade. Et il s'est sauvé en Amérique du Sud. Il a fait des recherches. Il a trouvé un endroit. Il dit que c'est un des seuls endroits qu'il a trouvé dans le monde où il n'y a pas des contrats déjà passés avec les compagnies d'électricité pour installer des compteurs électropolluants pour 10 ans. Donc, il savait qu'en allant là, il serait sauf pendant au moins 10 ans. Et il est revenu ici pour gérer la business qu'il avait ici. Je ne sais pas combien de temps, peut-être six mois ou un an plus tard. Et c'est un homme transformé que j'ai vu, complètement transformé, qui était beaucoup plus en forme, de bonne humeur, positif, qui avait l'air en santé, tout ça. Donc, l'effet était très clair. Et il m'a montré quelque chose d'intéressant. C'était un espèce de petit, comme un petit globe qu'on secoue, puis il y a de la neige qui tombe. Ça ressemblait à ça, comme une petite boule avec une base en plastique. Puis il disait qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le liquide exactement. Il y avait du liquide là-dedans. Mais que dans la base, il y avait des terres rares, donc de la Terre, je ne sais pas d'où ça vient. Et que ça créait un espèce de champ de protection autour de lui contre les ondes. Donc, c'est une technologie que je ne connais pas du tout. Il y en avait deux, un petit, un plus gros. Les deux coûtaient très cher, plusieurs centaines de dollars chacun. Et il lui disait qu'il y avait tout ça avec lui en permanence pendant son séjour à Montréal de quelques jours. Puis déjà, il disait, j'ai hâte de m'en aller. Il dit, ça va, mais j'ai hâte de ne plus être avec les ondes qu'il y a ici. Donc, peut-être vous renseigner si jamais vous connaissez des gens, ou si vous êtes affecté par l'électrosensibilité, par les ondes, bien, voir s'il n'y aurait pas quelque chose au niveau des terres rares à essayer. Peut-être, si vous avez les moyens de faire un voyage quelque part en Amérique du Sud, ou trouver un endroit où il y a moins d'ondes, d'aller tester, est-ce que je me sens mieux là-bas, de voir si vraiment le problème, c'est ça. Puis, en tout cas, j'espère que vous n'aurez pas à déménager comme mon ami l'a fait, mais éventuellement, peut-être. Finalement, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert hier. Je ne sais pas, je ne peux pas vous recommander ça. Je ne sais pas quoi en penser. Mais bon, on est à l'heure des surprises et des grands changements et des nouvelles technologies, selon moi, donc peut-être qu'il y a du vrai. C'est une, voyons, une conférence avec plusieurs intervenants qui a été publiée il y a environ trois mois sur le YouTube de Alfred Lambermont-Weber qui parle de Mindtech Enterprises qui propose un produit qui s'appelle le Ultimate Tesla Side Generator de Mindtech Enterprises, donc le psy-générateur de Ultimate Tesla. Ça, c'est un produit qui est, ça dit patented, licensed and certified by the Russian Ministry of Health. Donc, le ministère de la Santé de la Russie a certifié ce produit-là. C'est une espèce de médaillon qui est fait, je ne sais pas exactement en quoi, qui apparemment prend plusieurs semaines à fabriquer, qui coûte, on parlait, en euros, de genre 2000 euros, donc peut-être comme un 3000 dollars, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on a affaire à des charlatans ou quoi. Je ne suis pas en train de vous dire, allez acheter ça. Mais ce qu'ils prétendent, c'est qu'une des personnes qui est derrière ce projet-là, c'est un gars qui dénonçait beaucoup les chemtrails, qui dénonçait les morgellons, pour ceux qui connaissent ça, qui sont reliés aux chemtrails, toute la nanotechnologie qui nous rentre dans le corps, les armes, les scalar weapons, donc les armes qui utilisent les ondes qui semblent être utilisées contre nous, comme harp et tout ça. Et apparemment, cette technologie-là protège de ces choses-là et contribue à régénérer, je ne sais pas si c'est l'ADN ou le ARN, le RNA. Donc, je crois qu'il s'est pris sur RNA. Donc, on parle ici de RNA Regeneration Performance. C'est très important, je le répète, je ne peux pas conseiller, recommander ce produit-là. Je suis tombé dessus hier, mais vu que je voulais parler des ondes, je me suis dit que ce serait un produit intéressant. Et un de leurs gros arguments de vente, c'est que, et c'est écrit sur leur site clairement, cette technologie-là est utilisée par le Russian Central Intelligence Agency, donc l'équivalent de la CIA en Russie, l'équipe olympique russe, les forces spatiales russes, le service de sécurité fédérale russe, les forces spéciales russes, le ministère des situations d'urgence russe, etc. Donc, leur présentation est sérieuse, scientifique et tout ça. Si c'est vrai, c'est une technologie fantastique. Comme toutes les technologies, ça coûte cher quand ça sort, puis assez rapidement, les prix descendent. Donc, peut-être qu'on a, qui sait, une solution ou une partie de solution aux chemtrails, aux ondes, aux armes qui utilisent les ondes et aux nanotechnologies qui sont utilisées contre nous. Donc, sous toute réserve, je vous mets les liens dans la boîte de description, allez regarder ça, puis si jamais vous en faites l'expérience, si vous l'achetez, si vous connaissez du monde qui l'ont fait, n'hésitez pas à me contacter pour me dire les résultats, faites des vidéos par les ans. Tu sais, dans le fond, votre information n'est pas obligée de passer par moi. Moi, je vous encourage à faire des vidéos vous-même, faire circuler tout ça.